Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de parler de la série Lazarus Project. Alors nous avons Vinette Robinson qui a joué dans Doctor Who en 2007, saison 3, épisode 7. On la connait plutôt, peut-être plus pour son rôle dans Sherlock Holmes entre 2010 et 2014. Elle a joué aussi dans une série britannique qui est très connue, c'est Amel entre au paradis. En 2016, elle joue dans Black Mirror, épisode 16, saison 3, je crois. Et en 2018, elle rejouera dans Doctor Who, saison 11, épisode 3. Elle jouera le rôle de Rosa Parks. Ensuite, nous avons Lucas Lougran, qui n'a pas fait des trucs très connus. Ensuite, nous avons Salomé Gunnars Dottif, je vais écorcher son nom, donc il sera écrit ici, comme d'habitude. Je continue, parmi les rôles masculins, nous avons Tom Burke. Il a démarré sa carrière dans les années 2000 avec Coeur de Dragon 2, la suite. En 2010, il jouera dans un film pas très connu, 3ème étoile à droite, avec Benedict Cumberbatch, qu'on a vu avec Sherlock Holmes tout à l'heure. En 2013, il jouera dans Invisible Woman, pas celle-là, l'autre, le film de Ralph Fane, qu'on a déjà vu dans le menu. Invisible One, qui raconte la vie de Nelly Terran, une des compagnes invisibles de Charles Dickens. En 2020, il jouera dans un film de David Fincher, Manc, au côté de Gary Oldman, qu'on a déjà vu avec Sherlock Holmes, et il jouera le rôle de Orson Welles. En 2020, il jouera dans le film Vivre, qu'on connaît déjà avec Bing Nindani, qu'on a déjà vu dans le film Pride. En 2024, il jouera dans le film Mad Max 5, Furiosa, qu'on a déjà vu avec Anna Taylor-Joy, qui jouera le rôle éponyme de Furiosa. Il a aussi fait de la télé dans la série Muscatir entre 2010 et 2016, et il jouera le rôle de Athos. Nous avons aussi Charlie Clive, qui n'a pas fait grand-chose de connu en dehors de Lazarus Project. Nous avons ensuite Rudy Darmaligan, je mets son nom pour pas écocher son nom encore une fois. Il jouera dans Doctor Who, saison 7, épisode 2. Il jouera aussi en 2017 dans la série Electric Dying de Philippe Kadic, épisode 2 ou 3, je sais plus. En 2021, il jouera dans Wakefield, et en 2022 dans la série Lazarus Project. Le premier rôle féminin, c'est Angie Moindra. Elle a joué dans Doctor Who, saison 12, épisode 4, sur Tesla, en 2020. En 2021, elle joue dans Lazarus Project, qui a des dates différentes, 21-22, ça dépend. Et on la retrouve aussi en 2022 dans Les Mondes de Duffling, qui était aussi une très bonne série, dont j'aimerais parler de ses 4. Le premier rôle masculin, c'est Papa Mese-Dou, avec 2A, enfin 3A. Lui, c'est plutôt un comédien de théâtre plutôt qu'un acteur de cinéma. On le voit dans son premier film, Le Crime de l'Antexpress, de Kenneth Branagh, dont on a déjà un petit peu parlé dans Glace Onion, qui est aussi un petit peu un film à énigmes. Je me souviens de lui en 2013, dans la série Utopia, je crois qu'il a un ou deux épisodes. Et aussi, en 2021-22, la série Lazarus Project. Alors, Lazarus Project, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, c'est une bonne série que j'ai bien aimée, je vous conseille vivement de la regarder. Ça raconte quoi ? Ça raconte des histoires de temps. C'est-à-dire qu'au début, on voit le jeu principal, qui fait sa vie, donc il est confronté à une situation. On le voit la situation qui se déroule, les mois passent. Et puis, d'un coup, hop, on rembobine tout à zéro et on revient exactement au début de la série. Et on voit qu'il fait exactement la même chose qu'il y a plusieurs mois. Et du coup, il revit la même chose. Et donc, c'est là que ça commence. Et du coup, on voit apparaître le Roi Gemina, qui dit qu'on peut voyager dans le temps. Premier épisode, on apprend ça. Deuxième épisode, ça a l'air plutôt cool. Et au fur et à mesure, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une organisation gouvernementale, enfin, en tout cas, une organisation mondiale, c'est non gouvernementale, c'est britannique. Et au début, ça a l'air plutôt sympa. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que les remontées dans le temps, eh bien, c'est plus compliqué que ça, que ça a des impacts, que la remontée dans le temps, ça ne se fait pas sur un jour, mais ça se fait sur plusieurs mois. Et du coup, on revit certaines choses. Et au début, on dit, ça a l'air sympa. Et puis, au début, on dit, c'est pas vraiment sympa. Et puis, au moins, c'est vraiment très étrange. Et puis, à un moment donné, on voit les personnages qui apparaissent. On voit différentes histoires. On voit des histoires, on fait, oh là, l'histoire, c'est pas cool du tout. On voit les gens qui revient la même chose, donc ils peuvent mourir. Ils meurent une faute de photophoise, c'est pas cool. Mais là, c'est la partie sympa. D'après, ça devient encore plus gros, parce qu'on apprend des choses encore plus terribles. Eh bien, typiquement, si vous avez, on le voit au début, dans le premier épisode, on voit le héros qui devient papa. On rembobine dans le héros, et du coup, il ne devient plus papa. Et du coup, voilà, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et derrière, il y a une vraie histoire d'espionnage, avec, donc, on a ces histoires humaines, avec, on voit aussi le héros avec Rudy, qui est aussi un personnage très torturé. On ne sait pas trop pourquoi, et on apprend pourquoi il est torturé. Du coup, on fait, ah, effectivement, je comprends pourquoi c'était fait la gueule depuis le début, depuis 3-4 épisodes, le mec qui fait la gueule, je comprends pourquoi, parce qu'on voit vraiment ce qu'il a dû vivre et ce qu'il a dû subir. Donc, on comprend pourquoi ça ne va pas. Et puis, en plus, là aussi, il y a une vraie histoire d'espionnage, avec différents gouvernements, avec qui ont le pouvoir sur cet outil qui va avec de rembobiner et de faire certaines choses. Et puis, écoutez, bouchez-vous les oreilles, voilà. Mettez les oreilles pour ne pas avoir le spoiler, voilà. Alors, attention à l'art de spoiler, il y aura une saison 2, et c'est bon, très cool, voilà. Maintenant que la fin du spoiler est passée, vous pouvez enlever les doigts des oreilles. Et donc, voilà, on a plusieurs choses qui se mettent en place, et l'histoire est très bien menée, on a beaucoup d'intrigues, et moi, j'ai bien aimé justement ce mélange entre l'intrigue qui est le fil rouge de l'histoire avec des actions terroristes, des rebelles aux services qui ont été les services qui se sont rebellés, qui veulent un petit peu arrêter l'agence, plus de l'autre côté, d'autres gouvernements qui veulent prendre le pouvoir, enfin, c'est hyper complexe, et en plus, au milieu, là, ces histoires humaines avec ces humains qui vivent des histoires tragiques, je suis bien, on voit Rudy qui fait un peu la gueule au début, on comprend pourquoi est-ce qu'il fait la gueule, on comprend pourquoi les gens qui se sont rebellés se sont rebellés, et justement, on voit aussi le héros, à un moment donné, qui perd beaucoup de choses, il perd beaucoup, et à un moment donné, il se rebelle contre l'agence pour essayer de récupérer son passé, récupérer sa vie, récupérer des êtres chers, et on a une histoire humaine où on ne veut pas perdre un être cher, de côté, on a peut-être des bombes nucléaires qui peuvent exploser, du coup, c'est compliqué, et ouais, c'est vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé, et je vous conseille vraiment de voir cette série, voilà, à deux côtés, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501